cette vidéo s'adresse au colonel on m'a dit du mouya et aux bonnes volontés pourquoi j'ai dit bonne volonté nous parlons toujours de l'entourage et tout ça moi j'ai remarqué un truc il ya quelques années j'avais fait une vidéo là dessus bon j'ai ce compte là j'avais un compte là qui a été bloqué et charla quand je vais retrouver la vidéo un de ces jours nous allons la mettre ici j'avais parlé des mafias ou la mafia qui gouverne la guinée j'avais parlé de ça donc je vais attirer votre attention vous et lui-même et les bonnes volontés c'est à dire les bonnes volontés c'est quoi une bonne volonté les gens qui ont remarqué certainement ce genre de choses qui ont remarqué ces anomalies bonjour bonjour et ça fait longtemps je n'ai pas vu t'as c'est il papa ou quoi là ça fait très très longtemps que je te vois pas donc c'est ça c'est ce qu'on appelle les bonnes volontés c'est à dire peu importe son ethnie peu importe son parti politique peu importe son vote politique peut c'est lui il veut que les choses changent et il a remarqué certaines choses il se sent impuissant face à cela c'est cela que j'appelle les bonnes volontés ils sont pas forcément il soutient pas forcément le colonel il soutient pas forcément la transition ils soutiennent pas forcément le cnrd mais ils ont une bonne volonté et ils sont inquiets c'est cela que j'appelle les bonnes volontés voilà si vous êtes dans cette catégorie de personnes vous pouvez continuer à regarder la vidéo si ça vous tente vous partagez sinon c'est pas grave voilà ce que je veux ressortir là j'avais parlé de ça il y a quelques années quand je retrouve la vidéo richard là nous allons la regarder grave à la barre du bonjour à tout le monde bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce là je me porte bien justement c'est pourquoi j'arrive à avoir certaines choses je ne dis pas que personne ne les voit mais il n'y a pas grand monde qui voit ce genre de choses nous voyons que c'est répétitif j'en ai parlé la fois dernière c'est très très répétitif c'est dessus si vous avez l'habitude de me regarder le très grande les egon est là il papa aussi est là vous allez voir c'est comme c'est comme une série c'est des suites voilà ce sont des suites dans les idées et tout donc nous avons parlé de que c'est répétitif maintenant pourquoi c'est répétitif pourquoi il faut qu'on cherche le pourquoi de ce côté répétitif et essayer de combattre essayez voilà j'ai dit essayez vous avez remarqué vous avez remarqué que chaque régime qui vient et nos présidents ont à peu près le même niveau social à peu près souvent c'est des familles je vais pas dire des familles pauvres mais c'est des familles très très modestes souvent qui des gens qui sont pas connus à part le salva qu'on est qui s'est battu depuis 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 ça c'est un autre débat mais la plupart d'entre eux c'est des familles vraiment qu'on ne dit pas en guillet les grandes familles parce qu'ils disent ça telle famille est une grande famille telle famille est une grande famille comme s'il y avait des petites familles donc quand cette personne vient il vient avec un complexe d'infériorité c'est ma remarque personnelle j'en ai parlé à quelques fois que quelques années quand il vient avec son même fait son complexe d'infériorité pour s'imposer soi-disant il faut approcher ses familles là ça c'est un premier point il passe par quelle méthode à moi quand la saraponte était là lui là son père a été ministre l'autre là sa tante a été ministre l'autre là son arrière-grand-père a été ministre autant de tant 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 c'est à dire de tous les présidents que vous allez regarder les présidents les ministres du colonel on m'a dit d'oubouya vous allez voir si vous creusez si c'est pas leur grand-père c'est leur père c'est leur tante mais vous allez voir la plupart à à peut-être 70% de ces ministres 70% on va dire en tout cas plus de 50% de ces ministres là vous allez voir que par famille ils ont eu au moins trois ou quatre ministres par famille il faut vérifier ça ou peut-être plus ou peut-être vous avez remarqué autre chose vous pouvez l'écrit dans les commentaires ici bon c'est pas fait pour appeler merci c'est très très important pourquoi pas vous pouvez appeler aussi parce que bon c'est un sujet très très important parce que nous avons tous cherché des solutions nous avons parlé de la population ou du moins j'en ai parlé ça vient de la population mais ces gens là viennent de cette population je te souhaite la même chose j'espère que tu vas bien aussi vous voyez donc il faut approcher ses familles ces familles là se confortent dans ça et vu que cette personne là voilà c'est les mêmes familles qui tournent en guinée en fait il papa c'est les mêmes familles qui tournent en guinée mais pourquoi c'est une mafia en fait donc on fait croire à cette personne qui ne connaît pas le terrain ou qui ne connaît pas le pays ou qui n'est pas de cette région bon c'est des gens de famille qu'on sait de toutes les façons le collègue m'a dit qu'on était quelqu'un pas du bon voilà c'est monsieur d'habi voilà vous allez réfléchir on va pas rentrer dans les détails pour allonger la vidéo donc la personne pour se faire accepter de ce milieu satanique parce que c'est des sataniques c'est ça la vérité c'est des sataniques vous avez vu quand le collègue m'a dit où est venu il y a beaucoup de personnes qui disent oui il était de bonne foi il était de bonne volonté quoi 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 là la bonne volonté est devenue autre chose aujourd'hui c'est son entourage c'est si on a dit ça il s'est fatigué les gens ont appelé le dire fatigué mais ça c'est très bien que son entourage mais il faut qu'on aille plus loin c'est à dire tous les régimes qu'est ce que tous ces régimes là ont en commun qu'est ce qu'ils ont tous en commun il faut qu'on énumère tata bonsoir comment tu vas il faut qu'on énumère ces points là comme ce que je viens de dire ça peut se trouver que la personne est dans le piège lui ne le sait pas pas forcément c'est comme ça ils ont détruit l'ancien conté paix à son âme alfa condé d'indices ainsi de suite on les a tous détruit de la même manière c'est rodé c'est une méthode rodée mais vous allez voir que quand on prend par exemple un cas tous ceux qui se sont battus les foliques et mengeux sont écartés aujourd'hui je n'ai pas dit que ce sont eux qui ont fait partie ms alfa condé non je n'ai pas dit ça mais il ya des gens quand même nous avons tous des comptes facebook la plupart de ceux qui sont cnt ba gouvernement ba à part les quelques trucs qu'ils ont lancé dedans pour eux et ils ne le savent pas les présidents ne le savent pas parce que quand tu n'as pas de soutien tu te dis c'est ce qui s'est passé avec le colonel mme du mouya par exemple je vous ai dit j'ai dit ça c'est pas un parti politique il faut soutenir le monsieur d'abord ils se sont assis ils ont attendu le monsieur s'est affaibli ils sont partis vous voyez même les médias sociaux il y a des gens aujourd'hui qui sont avec lui qui l'ont bien insulté ici mais maintenant ils sont sûrs qu'il est assis mais ce sont d'autres personnes qui l'ont fait à soi c'est pas vous ces familles là c'est pareil allez-y regarder les comptes de tout le monde parce que le compte de quelqu'un ça parle de ta personnalité ça c'est pour les gens comme nous comme vous pour vous aider à comprendre le phénomène s'il fait ce bouc n'existait pas c'est difficile mais allez-y regarder leurs comptes à tous les ministres là maintenant le colonel mme du mouya lui parce qu'il s'agit de lui aujourd'hui lui par exemple lui seul c'est moi je ne sais pas vous vous ne savez pas en coulisses qui l'a aidé parce que je vous ai dit quand certaines personnes disaient ah il a appelé les mêmes je dis c'est normal un coup d'état c'est comme la sorcellerie il faut des gens à l'interne à alfa condé il fait quoi ah il fait si ah il doit à quelle heure un durateur à l'eau tu peux venir et c'est bon cette personne là tu auras du mal à l'écarté dit même s'il est bon bah il est mauvais bah c'est un peu compliqué mais ceux qui n'ont pas participé à l'interne à l'externe et c'est la même famille qui revient comme si eux ils sont bénis plus que les autres il faut dire non à ça maintenant le monsieur se retrouve dans le piège tous les présidents se retrouvent dans le piège le peuple tape sur le président les familles là sont là tranquille eux ça les arrange vous comprenez c'est ça le problème c'est ça la réalité et ça il faut le dénoncer parce que ça va continuer c'est pourquoi je vous dis ma marie nous voyons à partir un autre va venir il va commencer à s'asseoir ils vont venir lui aussi on va le détruire il s'enrichit c'est un fois leur business c'est leur petit enfant c'est leur neveu c'est leur nièce faites vos propres recherches vos propres recherches ce que je suis en train de dire j'en ai parlé il ya quelques années mais c'est revenu eux ils pensent que on ne les voit pas ils pensent que on ne les connaît pas ils pensent que les gens ne remarquent pas mais comme je dis les guinéens ont des armes fainéantes c'est très simple de s'attaquer à une seule personne ou à un petit groupe mais les groupes qui sont là depuis des décennies qui se disent grandes familles mais vous êtes des grandes familles pourquoi vous ne vous battez pas en tout cas vous avez vos comptes ici il y avait il n'y a pas de publication concernant le départ d'Alfa Pondi il n'y a pas de lutte le concernant c'est les petites familles qui vous emmènent là où vous êtes là on va pas vous laisser faire un champ là on va lui ouvrir les yeux sur ça comme il se sent affaibli c'est à dire c'est comme quand on prend quelqu'un dans un réseau il n'a personne pour l'enlever dedans il se dit ah de toutes les façons ma cote de popularité a baissé maintenant comment je fais tel à son père qui était ministre ou sa tante ou son oncle mais ton oncle avait fait comment ah autant de compter moi ma tante ou mon oncle ou mon père autant de sécouturer autant de tel ou de tel mon oncle ou ma tante ou mon père ou ma soeur elle elle faisait comme s'il faisait comme ça il partait de tel marabout il partait à tel endroit pour faire tel ou tel sacrifice où il allait voir tel sage ou alors il partait voir le fils de la tante de l'autre de ci de celle de ça ça rassure la personne parce qu'il est lâché c'est dans ça que le monsieur là se retrouve c'est dans ça que les autres se sont retrouvés réfléchissez vous savez comment je vous parle je dis de ne pas prendre ce que je dis de réfléchir à ce que je suis en train de dire si c'est bon vous prenez si c'est pas bon vous laisser si vous avez une autre solution vous prenez votre solution là mais ce que je vous dis là il faut bien remarqué il faut bien remarqué et bien vérifier que eux ils sont tranquilles le monsieur n'est pas bien ça se sent sur lui qui n'est pas bien ces minutes ne sont pas bien ces minutes n'ont pas bonne mine ils ont bonnes mais ils sont bien ils sont en train de bouffer tranquillement ça retombe sur qui mais ça retombe sur lui il peut pas liquider certaines personnes pourquoi parce qu'il se dit le peuple ne me soutient pas les hommes politiques sont à ma trousse une partie de l'armée ici et ça et bon peut-être les grandes familles là ils avaient sauvé le pouvoir de pôle de pierre de tel de tel de tel de tel ils vont m'aider pour l'air tous les ministres qui sont autour de toi là-bas tous les directeurs c'est à dire le chef de quartier jusqu'en bas et en haut il n'y a pas une seule famille là bas qui peut te sauver parce qu'ils n'ont pas participé à ton arrivée il sert même pas pourquoi tu es venu et ils ont toujours fait la même chose à tous les présidents il ne les a pas sauvé seulement quand ça tombe ils quittent la baïvan de l'autre côté moi j'ai eu quelqu'un je vous expliquez j'ai déjà expliqué la vidéo dont je vous dis moi j'ai connu quelqu'un en allemagne j'étais beaucoup plus jeune la personne a dit que pour être président famille il faut un guinée il faut consulter certaines familles je sais pas ce truc mais en démocratie pour les résultats des urnes il y a des familles qu'il faut consulter mais pourquoi les gens ne parlent pas de ça vous avez peur de ces familles là eux sont mieux que vos familles elles sont mieux que vous vous voyez fourniquemengue et les autres aujourd'hui ils sont complètement écartés pourquoi fourniquemengue aussi peu même si moi je suis pas d'accord avec son comportement qu'on nous aussi peut faire quelque chose s'ils se sont battus à leur manière c'est une manière que je n'approuve pas que je n'aime pas mais aussi peuvent apporter à mamadie de mouya ils peuvent apporter au pays en tout cas un mois ils ont participé à la lutte celui qui n'a pas participé va t'apporter c'est à dire c'est comme s'il ya 50 personnes qui t'appellent tu reprends à l'appel d'une personne tu viens l'appel de la personne qui t'a appelé tu lui demandes pourquoi tu m'as appelé puisque tu as répondu à son appel mais tu as 50 personnes qui t'appellent tu viens il y a quelqu'un d'autre qui vient que non je t'ai appelé pour ça tu m'as appelé même c'est ce qui est en train de se passer et c'est répétitif et ça va se répéter c'est pas la même cause c'est pas seulement la seule cause il y en a d'autres si nos âmes ne se battent pas par exemple aujourd'hui à l'instant t c'est de l'enlever dans les mains de ces gens là sinon ça sera répétitif on va tourner en rond comme on tourne en rond le problème de la guinée on tourne en rond on tourne en rond on tourne en rond et ceux qui tournent en rond là c'est vrai qu'ils ont le vertige nous on tourne autour on tourne autour de ces familles là lui-même est pris dans ce piège là ils ont tous été pris dans ce piège je vous dis de répertorier les familles c'est les mêmes c'est les mêmes mais vous n'allez jamais les voir combattre un président jamais même s'ils combattent ils essayent pour qu'on les appelle pourquoi quelqu'un dit ah tu sais lui là son papa ou son oncle sa tante avait aidé un tel est donc il faut pas avoir de problème avec la famille là oui vous avez eu trois quatre ministres par famille et puis les résultats sont où donc vos familles ont participé à la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui un ministre je peux comprendre mais deux trois quatre cinq ministres dans la même liée mais attendez il ya un problème vos familles ils foutent la merde en fait vos familles n'ont pas de solution si vos familles avaient des solutions mes chers frères et soeurs vous allez vous joindre à nous directement ou indirectement mais comme je le dis en coulisses je veux pas trop parler de ça en coulisses parce que la personne concernée c'est lui seul qui sait ça nous on ne sait pas ça nous on sait ce qui en public comme ce que je dis là ça c'est visible par tous tout le monde voit ça parce que les âmes sont connectés par la négativité par le satanisme ils sont là ils nourrissent c'est à dire ils nourrissent leur divinité les divinités là qui sont là qui n'est pas islamique comme le débit là ils ont participé à l'échelle du pays comme le débit là tu me critiques que je suis habillé comme un arabe et une arabe je ne savais pas ce qu'il veut dire c'est les chayatines ça c'est leurs éléments ça il n'est pas content de ce que je suis en train de dire viens le lever sur moi oui tu peux pas sortir si tu retires sur moi mais viens retirer au rédécrire inutilement moi ce que je dis là je m'assois ici je dis et puis je me couche je dors demain je me réveille puisque ça personne n'ose dire ça parce qu'ils n'ont pas la force spirituelle parce que à l'année d'après ne les a pas autorisé de le dire donc si toi tu n'es pas content tu sors de ton écran là bas tu viens tu m'attrapes tu me déshabilles comme ça on va savoir que ta divinité là qui n'est pas arabe et qui n'est pas islamique qu'elle est très très forte c'est votre divinité vos divinités là qui sont en train de pratiquer l'afrique si vos divinités là étaient fortes on n'allait pas paquer les africains comme on les attaque et aujourd'hui vous prenez la mer pourtant vos divinités sont là bas vous prenez la mer aujourd'hui vous venez mentir sur vos noms et vos âges c'est les blancs et vous là vous allez nous nos ancêtres ici était ça ça ne m'intéresse pas ça ne me regarde pas ça ne m'a pas sauvé c'est l'islam qui m'a sauvé c'est ce qui m'a aidé c'est ça même qui me permet de m'asseoir ici de dire ce que je suis en train de dire parce que ce que moi j'ai dit c'est moi seul qui le dimanche à la par la grâce dans la de mon allah et de allah que j'aime mon frère tu ne peux rien même tes divinités peuvent rien eux mêmes ils sont fatigués de moi ils m'ont laissé s'ils pouvaient on allait le savoir c'est à eux qui que les familles la donne à manger c'est ce qui fait tourner les guinéens tu sais qu'il est fait c'est pourquoi je vous dis que la solution c'est vous de vous rapprocher d'allah même le fait de dire nos ancêtres arrêtez vos ancêtres n'ont rien créé rien ils n'ont rien créé c'est un faux débat on peut pas venir ramasser les fils de ton continent tu es là tu ne peux rien faire à l'islam et d'un père vous en faites aussi n'a qu'à fabriquer les armes et soyons réalistes acceptons la vérité c'est l'islam la lumière comme la sorte de la guiné des ténèbres qu'à l'a anéantissent toutes les divinités de vos ancêtres de balle ça n'a rien donné ça n'a jamais rien donné ou à l'aïe ou à l'aïe ou à l'aïe tu peux même pas dire donc vous devez remarquer ça parce qu'on les pièges il faut remarquer sur l'aise il faut réfléchir par vous même on les pièges et quand ils sont piégés là ils se disent ok non l'est par là je me rallie à ces familles là au moins mon pouvoir est sauvé et le marqué c'est les mêmes c'est les mêmes mais je vous dis ils ne combattent aucun régime ils font semblant au début dès que c'est bon fut ils viennent là-bas les 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 gens inutiles ont déjà fini ce soit disant les maudits c'est l'erreur des phoniques et mingues quand c'est comme ça il faut pas le combattre parce que c'est dans ça que un profite pour piéger la personne c'est rodé c'est une méthode qui est déjà rodé réfléchissez par vous même réfléchissez par vous même vous allez comprendre ce que je suis en train de dire si vous êtes de bonne foi je n'ai pas dit de le soutenir ou de ne pas le soutenir mais vous allez voir quelqu'un il va partir asseyez vous seulement dans quelques instants ils vont revenir tout est possible mon frère moi je suis avec Allah moi c'est Allah qui m'a sauvé devant le public sur mes anciennes vidéos donc l'affaire d'islam là si vous voulez il faut dire que les arabes sont montés en l'air c'est venu pour toute l'humanité parce qu'on savait que vous les bonnes à rien vous allez dire ça donc on a mis dessus que c'est pour l'humanité si c'est costard cravate qui fait ton affaire tu portes ça ma mari d'oubouya c'est tenu militaire qui a fait son affaire non qu'on qu'il dit mon frère amadou diagno merci qu'on qu'il dit qu'on qu'il dit exactement qu'il est dans tous les régimes tous les régimes on a parlé de qu'il dit c'est combien de fois merci beaucoup mon frère car la paciste on a parlé de qu'il dit c'est combien de fois mais le rôle là qui joue à qu'il dit à travailler avec tel ou tel président si tu me regardes avec les bonnes volontés qui me regardent oui qu'il dit à travailler avec lui ils ont fini comment ils ont terminé comment c'est leur mauvais travail de toute leur famille que toi tu es là c'est que le résultat de ce mauvais boulot oui tu as le résultat de ce mauvais travail et si toi aussi tu les suis il ya un autre qui sera le résultat de ton mauvais travail avec eux et ils vont déménager là bas parce que c'est comme ça cupidité il n'a rien il se casse pas la tête c'est à dire satan c'est son intérêt iblis c'est son intérêt iblis n'a pas d'amis tu vois qu'à la la laissez-moi voir qu'Allah vous assiste il vous a déjà béni qu'il vous assiste qu'il vous protège vous et vous famille merci mon frère vous avez vu ces jours ci et alors non merci merci beaucoup vous avez voulu dire ces jours dix vues d'ingraie ces jours sinon ça c'est pour récupérer tim il faut les sacrifices il faut en sorte que la personne se redirige vers eux comme s'il a besoin de il n'y a pas plus poissé il n'y a pas plus porte-malheur qui tibou kamara il n'y a pas plus porte-malheur que ce monsieur là mais moi j'ai bien pour les mamadou mbouya et aux bonnes volonties les gens qui n'ont pas aidé alfa condé jusqu'au 5 septembre parce que c'est là bas c'est le dernier exemple c'est la même famille qui dit baidi qui vous c'est les mêmes c'est à dire c'est les armes c'est les armes même toi et moi l'aïtouré si vous avez les mêmes ans ils vont te faire appel maintenant les quelques bonnes personnes qui sont parmi eux on les étouffe on les étouffe on les transforme comme ils sont n'a 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 qu'à rien nous autres maintenant on l'aïtouré ou ta mouna qu'on prend mon enfant mais les gens doivent avoir une bonne idée c'est comme moi ici ceux qui m'insultaient ici le pays ne fait pas le moindre ceux qui m'insultaient ici aujourd'hui ils défendent le collègue amadou mbouya parce que pour eux c'est bon c'est réglé le monsieur il a assis il n'en même pas honte mais ceux qui n'ont pas apporté à l'ifakondi ils vont apporter sa armes mbouya ce que moi je peux dire là ils peuvent dire ça ils peuvent pas dire parce que ça c'est Allah qui m'a donné cette mission là c'est la suite quand je dois te guider quand tu arrives jusque là je te dis maintenant c'est par là bas quand par là bas je dis pardon maintenant si je fais ça mal je fais ça pour mon intérêt personnel moi même je vais sentir ça ah c'est pas vous voulez c'est moi même qui vais comprendre ça c'est pourquoi je mélange pas ça avec argent je mélange pas avec poste gm je ne peux même pas ceux qui me suivent depuis longtemps ils le savent donc c'est comme ça que ça se passe c'est à nous c'est pourquoi je dis les bons musulmans prier pour que l'islam triomphe si l'islam triomphe quelque part est que le gars qui est avec le colonel et l'âge bas le conseil le colonel du digne et le conseil de quoi le colonel d'ingraie moi j'ai pas compris la partie là donc le et l'âge bas la hausse il y a pas à l'âge merci beaucoup mon frère mort là et où tu as raison tant qu'on ne comprendra pas la vie comprendra pas la religion de religion d'allah on ne s'en sortira jamais mais mon frère c'est ça sinon un bon musulman c'est toujours ta famille ta famille a échoué ton oncle a été ministre zéro ton papa a été ministre j'en ai toujours même position bien sûr on te propose il dit ah les phoniques et mingana se sont battus de même s'il n'a pas le niveau mais bon on peu importe vous aussi peut rester à côté ça c'est l'exemple parmi tant d'autres mais ils n'ont pas honte ils n'ont pas honte parce qu'on les laisse faire parce que ce qu'ils veulent ils veulent qu'on se retourne contre le monsieur et ils vont faire ça chaque fois chaque fois ils vont faire ça ce que nous on doit faire des bons musulmans ce que vous devez faire c'est faire des invocations pour que à la revienne dans ce pays là honnêtement et sincèrement mon parti n'a qu'a gagné bas et la démocratie n'a qu'à mon débat laisser tout ça à la soirée c'est toi qui a créé ce pays là c'est pas nos ancêtres cette religion c'est pas pour les arabes c'est pour l'humanité revient dans le revient c'est ton territoire c'est toi qui a créé cette guinée là tu ne l'as confié on a été ingrat envers toi pardon nous faire nos dirigeants des gens pieux faire de cette population des champs pieux fait de ces femmes de ce pays là des femmes vertueuses tous les jours 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 on n'a fait affaire à fracon et ça fait moins d'un an ça a coïncidé ça a pris ce que je vous dis là si on fait ça en coulisses personne ne sait c'est toi et ton amour à la que tu adores et que tu aimes là il va reprendre quelqu'un un jour peut-être appelé tout le coup d'un moment de bali peut-être mort là il pourrait peut-être moi peut-être un enfant de trois ans quand son papa a pris la idée à l'avenir n'a pas bien parlé à l'apprendre à cause de la puissance de son âme c'est l'islam la solution c'est pas crié dans la rue à la parole à la parole non c'est pas ça c'est pas frappé les gens il faut qu'ils soient musulmans c'est pas ça non il faut qu'on donne le bon exemple mais ils sont ingrats parce qu'ils n'ont pas assimilé l'islam tu me parles des imams je suis pratiquement la seule qui parle de leur prime et de leur salaire mon frère il faut comprendre ça ça c'est des gens qui sont à notre naissance c'est à dire au baptême ils sont à notre mariage avant notre naissance c'est à dire le mariage l'imam pour chercher la femme d'abord pour demander la main la religion évidemment si c'est pas l'imam en tout cas c'est quelqu'un qui représente la religion il est parmi la délégation au mariage ils sont là-bas le baptême ils sont là au décès ils sont là c'est des vrais fonctionnaires salut le soir barbe ma chérie comment tu vas ils sont dans notre vie tout au long de notre vie en tout cas en guiné ils n'ont pas de salaire ils n'ont pas de prix mon frère j'en parle régulièrement vous voulez qu'ils vivent comment à la base ils doivent avoir un métier de base ils ne l'ont pas pas tous il ya beaucoup qui sont dans l'agriculture et autres ils prient pour leur proche laisse moi vous voyez donc il faut un petit salaire ou une petite prime pour eux quand même pour que chacun se dise à tous les moments j'ai mon petit sac de vie même si je fais quoi même s'il se passe quoi j'ai mon petit sac de vie ça c'est le minimum en tout cas un truc que nous n'avons pas ça avec les imams chez les imams tu veux que le monsieur va son frère correctement comment tu veux tu dis la vérité comme tout le monde est tout le monde n'est pas comme les issoco non moi je suis comme je suis là moi je suis une espèce à voir les disparitions qu'elle va se livrer est-ce qu'on est beaucoup même dans le monde mais n'a des gens comme moi ça c'est pas donné à tout le monde non c'est pas donné à tout le monde c'est à la qui donne ça mais il faut que nous on les pousse à cela si personne ne les défend mais nos imams sont ceux qu'ils sont pas tous mais ce que j'ai dit là il y a des imams qui nous passent même par la journée je suis tellement qu'ils sont dans toutes ces affaires c'est pas évident mon frère moi je tape sur eux moi c'est comme ça je bagarre avec tout le monde mais quand je vois ta petite vérité aussi il faut que je le dise par exemple dans quoi le monsieur est là qui parle de ses familles qui parle de ces ministres là qui parle d'eux personne ne parle d'eux mais pourtant on sait que c'est répétitif puisque les gens sont en train de le confirmer ah Marie Numbu est venu ah il connait rien qu'est un gawa il n'a jamais fréquenté les ministres là il n'a jamais fréquenté leurs enfants peut-être son papa il était quoi je sais pas on te met en position de complexe d'infériorité c'est la fille de tel ministre c'est le fils de tel ministre ah nous l'était ministre tant qu'on était petit oui aujourd'hui tant qu'il est président si leur famille là ils sont forts si c'est leur famille qui gouverne ce pays là ils ont des politiciens dans leur famille pourquoi ils ne deviennent pas président pourquoi ils sont tous autour des présidents mais eux ils ne deviennent pas président pourquoi pourquoi nous on a toujours des présidents excusez moi du terme les villageois pourquoi de cette d'une certaine catégorie de famille pourquoi moi je suis président par la grâce dans la manche à la toi toute ta lignée était président ils ont foutu la merde tu vas me donner quel conseil si tu es fort ton papa avait été président il faut être président aussi toute la lignée et militaires et militants moi je suis devenu président tu vas me donner quel conseil puisque moi c'est le président qui nomme les ministères quelle que soit ta force et pour pouvoir mieux voler ainsi et s'asseoir à soit son pouvoir c'est ça c'est comme ça les autres ont fait tous fait les mêmes aujourd'hui là là demain je n'avais pas mais les vignets parce que ça c'est un sujet très 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 délicat j'en ai parlé je vous dis il ya quelques années et je vois que c'est le même truc le même scénario dans ma vie du mou et les bonnes volontés qui sont avec lui parce qu'ils sont pas tous paris il ya des exceptions à tout toute chose il ya des exceptions quelque soit la négativité de la chose il ya il ya un côté positif quelque part les bonnes volontés envoyer cette vidéo là au colonel maman dit ce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont sauver ton pouvoir c'est faux qu'ils vont apporter quelque chose c'est faux c'est un chiffre ils peuvent pas ils ont fait à tous les présidents que si tu ne collabore pas avec ses familles là c'est faux c'est archi fou les familles qui t'ont donné le pouvoir ils n'ont jamais eu de sous-préfet dans leur famille sous-préfet ils n'ont pas eu dans leur famille après votre raison ministre tu sais comment le pouvoir l'est venu tu sais comment tu as pris ce pouvoir là tu connais les gens qui t'ont soutenu en coulisses tu les connais ça c'est entre vous là-bas débrouillez vous mais il ya des gens qui ne vont rien apporter là bas et tu t'assois tu regardes les décisions qu'ils t'ont dit de prendre et tu regardes ce que ça fait à ton pouvoir très très important moi quand quelqu'un me conseille une fois deux fois trois fois quatre fois je remarque des conseils à ce que ça me donne en privé et en public si c'est pas conseil donner l'argent ou je sais pas qu'il a aux chanteurs aussi ou ça la popularité est en bas et les gens qui te met dans la tête que tu veux bloquer tel ou tel ou tel politicien tu ne peux pas mon frère toi on n'a pas pu te bloquer ceux qui s'occupent de blocage de politiciens a laissé ça tu as trouvé ça en place tu vas laisser ça en place faut pas qu'on te fasse porter ce chapeau là et eux ils jouent sur les deux terrains c'est ça le problème c'est pourquoi eux me disent toutes les personnes qui viennent voir le cmd c'est pour un poste c'est pour de l'argent personne ne vient avec une idée mais ça c'est triste c'est triste quelle que soit ta btt et ta bêtise si tu réfléchis correctement il ya des choses que tu vas voir omar le bon c'est toi encore ça dougouya est indéfendable il faisait partie des soldats en cas où tu tiens nos enfants à bout portant il est illégitime en plus tout ce que nous voulons qu'ils organisent les élections à nos j'ai compris et maintenant si mon contact mon contact ou quoi marie moi je n'ai pas ça en tête il faut regarder la page là bas est le bon le bon dans mon contact à maria maria tabarassou je sais pas si c'est comme ça je vais le bon le bon je te comprends tout à fait moi je ne défends pas le bouillard je défends ce que je vois je dis ce que je remarque c'est ça que j'ai dit ici l'air restant derrière lui d'abord aujourd'hui les partis politiques pensaient qu'un l'affaiblissant qu'ils allaient se positionner mais aujourd'hui a pas de route et voilà et les familles là c'est ça leur avantage faut que vous compreniez certaines choses quand c'est répétitif c'est que toi même tiens un problème tu dois chercher ton problème tu dois détecter ton problème et tout positionner c'est pas comme ça qu'on fait la politique en tout cas moi je ne fais pas comme ça et mâchallah pour l'instant un public ça donne jusqu'à preuve du contraire donc si ceux qui pensent que quand les présidents sont au pouvoir on les affaiblit ils cherchent d'autres recours ils cherchent d'autres recours pour l'instant la démocratie est un stand-by c'est même pas un débat si tu veux que je parle de ça je ne parlerai même pas de ça parce que quand je vois un truc je vais le dire une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois si tu ne comprends pas je te laisse voilà c'est tout mais lui son arrive au pouvoir j'y ai participé d'une manière ou d'une autre je suis dans mon devoir là c'est ce que je dois faire parce que je lui ai fait appel quand même même s'il n'a pas répondu à mon appel personnellement mais je fais partie des gens qui lui ont fait appel ceux qui n'ont pas fait appel quand je vois qu'ils sont en train de venir salir moi mon travail je tire la sonnette dans l'âme ça c'est logique vous avez parlé si je veux poste je veux argent alors voilà et ça fait un plan pour que je le combatte non je n'aurai pas le combat qu'on me dit pas de combattre quelqu'un me dit pas de soutenir quelqu'un je connais mon travail je connaissais que je dois faire c'est tout celui qui veut le combattre moi je l'ai dit tu peux faire manifestation tu peux prendre arme tu peux tout ce que tu as fait pour que ça marche pour que quelqu'un d'autre vienne tu le fais mais moi je ne suis pas dedans pour l'instant ce que je peux faire là c'est ce que je fais et c'est ce que je vais faire et ce que j'ai remarqué là vous l'avez remarqué mais vous avez peur de combattre ces familles et ce sont ces familles là qu'il bloque cette même démocratie là qu'il est même pas la solution vous savez comment je parle là ça fait très mal mais souvent ça arrive il ya des chailletines en perdition qui sont là s'il ya des bons musulmans par la grâce dans la cause d'une votre créateur vous pouvez mettre des coeurs parce que le coeur ou moins c'est l'amour eux là c'est la haine et eux là c'est la détresse eux là c'est la mort et je ne veux pas mourir moi j'ai une âme que vous ne pouvez pas attraper non non c'est pas que je ne veux pas de lui parce que je suis en train de dire ce qui va en sa faveur aujourd'hui c'est pas que je ne veux pas de lui au lieu que d'où mouya me donne l'argent c'est l'UFDG qui doit me donner de l'argent mon frère si tu es sincère parce que c'est que j'ai fait pour l'UFDG ici personne ne l'a jamais fait ou bien pourquoi l'UFDG ne me donne pas l'argent et bien voilà je n'ai pas besoin de argent ce que je dis là aucun guinéen ne peut le dire aucun pourtant ils le voient mais leur cerveau ne leur permet pas de le dire je vaux mieux que le pouvoir de mouya moi c'est ce que vous n'avez pas compris je suis un trésor pour l'humanité mais vous ne connaissez pas les bonnes choses dans ce pays là c'est ce qui vous amène là où vous êtes tu as compris voilà donc c'est ça moi je n'ai pas besoin d'argent sinon je vous dis c'est l'UFDG qui doit me payer et puis beaucoup beaucoup même dépasser même parce que je le mérite parce que j'ai donné la parole à l'UFDG au moment où il parlait même pas ou bien c'est faux c'est moi qui peux faire ça qui crie ici aujourd'hui phonique-mengue et phonique-mengue qui mais personne bon courage notre femme de ma santa merci beaucoup mon chéri là-bas attention hein aham c'est le camarade est derrière toi la fois qu'ils te prennent aujourd'hui je défends Damaro et Kasori je suis humaine parce que si quelque chose leur arrive là-bas c'est pas bon eux aussi vont payer je vous dis que si quelqu'un doit me payer c'est l'UFDG c'est faux vous même il faut réfléchir ça mais il faut aussi ainsi mais je ne veux pas je ne suis pas riche je ne suis pas pauvre ce que j'ai là ça me suffit et je réfléchis correctement par la grâce d'Allah ça c'est déjà intéressant quand tu réfléchis correctement merci la belle marie non non je ne veux pas le moment est passé je ne veux pas l'argent de l'UFDG 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 c'est débrouillé l'UFDG c'est débrouillé très bien sans moi ou bien c'est pas visible qu'il se débrouille se débrouille donc quand c'est ça Emmanuel Kundounou pourquoi toi même tu ne veux pas faire les élections il faut aller faire les élections c'est ça vous avez couru élection 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 maintenant tout est bloqué les familles que vous évitez les gens que vous évitez autour d'Alpha Condé ils sont revenus sous une autre forme je suis en train de dire ça au lieu de me dire merci vous êtes là à me parler des choses qui n'ont pas il y a des gens qui ne sont pas faits pour la politique go la politique je vous ai dit ces deux choses soit c'est un don soit tu fais des études pour ça c'est pourquoi il y avait ENA c'est pourquoi il y a Sciences Po et autres ou alors ou alors Allah te donne ça mais on n'improvise pas la politique vous n'avez pas vu il y a des gens qui sont venus vous parce qu'ils pensent que non Emmanuel Kundounou c'est garanti maintenant mais aujourd'hui Emmanuel Kundounou est suspendu il sait pas quoi faire les partis politiques ne savent pas quoi faire la population et c'est à dire ne sait même pas comme d'habitude quoi faire pourquoi il faut souffrir mon frère moi je suis en France ma mère elle est là j'ai l'épousin épousine en guinée chacun va vivre ce qu'il mérite ce que je mérite là c'est ce qu'Allah m'a donné parce que je suis pas né comme ça je n'ai même pas le voilier dans ma famille mais il a vu que je suis quelqu'un de bien il m'a changé il m'a fait comme ce que je suis là c'est pas donné à toutes les femmes et je veux que toutes les femmes soient comme moi qui dit ça qui ose dire ça aujourd'hui on a mis dans la tête de vos femmes et de vos soeurs que ça rétrograde la femme donc les guinéens moi vous devez me dire merci ça me suffit vous pouvez rien me donner si vous avez quelque chose il faut réfléchir correctement c'est mieux tu as luxembourg il faut rester là-bas avec ta famille et il y a une autre mafia ça c'est la mafia économique je n'ai pas fini la mafia économique c'est prendre l'économie en otage parce que quand on parle pour les autres là c'est bon on va dire ça aussi donc le pays est en termes de mafias chacun se dit ah si je ne peux pas accéder j'ai le domaine là je fais ça et tout ça c'est méchant parce que tous les régimes c'est ça que la mafia économique aussi fait on prend l'économie en otage mais ça ne va pas en sorte que ce que vous voulez se réalise c'est ce qui est triste c'est comme ce que tu veux faire croire que nous ne m'a pas donné l'argent comme si je suis pour moi je suis plus riche que de bouillard moi parce que l'argent que s'il a l'argent c'est aujourd'hui la volée moi j'ai travaillé mon petit argent là le peu que j'ai réalisé la création n'ira pas derrière moi ah donc je suis plus riche que lui qu'est ce que tu veux d'autre il faut respecter les gens c'est un très important ce que je fais là je vous ai dit vos maires et vos soeurs ne peuvent pas le faire jamais je n'ai rien du tout je n'ai rien du tout mais je ne veux pas l'argent là parce que ce que je veux dire c'est ce que je dis il ya trois quatre jours je parlais de ces points négatifs aujourd'hui je parle de ça aussi et ça fait des ça fait des années j'ai parlé de ça aujourd'hui j'en parle parce que je les remarquais je suis la plus riche à tout le gallo avec l'islam machallah merci beaucoup mon frère j'ai le nous tu n'as pas vu mon visage je ne critique pas de moi je le soutiens même quand je lui je le tape dessus je dis que qui aime bien châtie bien c'est ce que j'ai voulu faire avec et là c'est le délai diallo c'est un militant l'omprimal mais je l'ai laissé mais c'est forcé si je te soutiens j'ai le droit de te taper dessus quand c'est bon c'est bon quand c'est pas bon c'est pas bon maintenant aujourd'hui c'est l'ufdg de voir c'est à vous de voir ceux qui sont de l'ufdg si vous vous en sortez bien c'est un grand parti un très très grand parti c'est l'un des plus grands partis d'afrique il faut le dire vous n'avez même pas besoin de moi non pas du tout mais j'ai donné la parole à l'ufdg à un moment donné vous n'avez pas la parole il faut le reconnaître c'est comme ça manchallah je continue ma route voilà maman lui aussi j'ai participé à son arrivée je veux pas qu'ils se détruisent je veux pas qu'ils fassent des erreurs qui sont répétitives qui vont se répercuter sur vous votre démocratie parce que moi je ne suis pas démocrate donc dites moi merci non je ne veux pas merci beaucoup mon frère moi je suis libre je suis quelqu'un j'aime ma liberté quand je vais te critiquer là je te critique parce que si je me sois pour critiquer quelqu'un que je soutiens et qu'il me paye déjà je vais tout ce qu'il dit là je vais dire que c'est joli tandis que ce n'est pas vrai mais si la personne fait des erreurs je dis j'ai d'aller chez lui de l'un de l'eau occupe toi de ton parti à l'interne je l'ai dit ici combien de fois plusieurs fois tu as un grand parti tu as des militants il y a des gens qui n'ont pas de militants qui n'ont pas de président du parti il y a des gens qui militants ils n'ont pas des présidents de partis vice versa toi tu as les deux tu cherches quoi il faut maintenant attendre à la je l'ai dit ici combien de fois tu t'en souviens maintenant aujourd'hui si ça marche pour lui moi je vais dire alhamdulillah non mon frère ma marie de mouya aussi va dire que je l'ai abandonnée non quand je dis quelque chose tu dis que c'est pas ça tu veux que je fasse quoi mais je te laisse c'est l'oeuf des gens qui ne m'a pas compris moi j'ai dit que l'oeuf des gens et moi on va dépasser ce cap difficile c'était les vidéos sont là mais Alpha Konde est parti j'ai tenu ma parole Alpha Konde est parti je vous c'est spirituel il va rester trois ans moi je vais le soutenir un en deux ans moi aussi j'ai mes pions islamiques l'interdiction des produits éclaircissants les faux cheveux faire un peu de soudain dans les écoles je vous ai dit tout ça il faut un temps pour ça ça c'est plus que votre démocratie de merde mon frère Alpha Yougallou tu as raison ma soeur je n'ai pas abandonné effectivement je n'ai pas abandonné je n'ai pas abandonné les militants on commence à résoudre que je suis venu parce qu'ils étaient persuadés comme ma pays mais vous n'avez pas quand il m'a pas payé toi par exemple tu m'as pas payé pour faire quelque chose je fais la même chose pour quelqu'un d'autre mais pourquoi lui va me payer ça n'a pas de sens mais je voulais jouer sur le boycott sur la visibilité j'ai pas besoin de ça d'accord d'accord et manuel qu'on nous laisse moi tranquille d'accord j'ai compris je n'ai pas bien compris ce que tu as écrit mais bon c'est pas c'est des gens qui ne m'ont pas compris c'est tout moi je suis très très clair c'est comme le colonel tout ce qui est dans ce domaine que moi je veux là il ne le fait pas je le critique maintenant un démocrate s'il fait quelque chose qui est démocratiquement qui ne l'aide pas il le critique c'est normal chacun défaut ses intérêts mais il faut pas penser que moi j'ai un intérêt financier non vous avez dit ici ça fatiguait et vous avez les preuves aujourd'hui que moi je n'ai rien vu là bas et je ne veux pas et pourquoi je vais prendre l'argent s'il veut me faire un cadeau en tant que soeur mais il me fait un cadeau pour aller dire ça mais il a une bouche il a un téléphone aussi il peut venir le faire c'est ce qui est triste dans ce pays il ya des gens qui disaient la même chose 1 et c'est le bien de la galiba tout moi ne m'a jamais dit quelque chose je ne suis pas bloqueuse je ne suis pas influenceuse les progrès les influenceurs peuvent réfléchissent comme je réfléchis moi je peux diriger votre pays à distance ici tout ça que j'ai dit de faire tu fais toi même tu vois vous même vous savez ça ce qui me regarde régulièrement vous le savez mais bon on aime bien que je sois dans leur camp chacun veut que je sois dans ton camp mais un peu de respect est ce que je vois là quand je suis avec quelqu'un ce que je pense être juste et équitable c'est ce que je dis c'est tout maintenant si ça ne t'arrange pas je te laisse tranquille d'accord je te laisse tranquille c'est ce que j'ai fait maintenant certains militants de l'ufd j'ai pensé que comme c'est que les gens font d'habitude je vais me mettre à critiquer c'est nous donner quoi je vais le critiquer parce qu'il m'a fait nous avons cheminé ensemble nous avons cheminé ensemble mais je n'ai pas critiqué moi je suis pas en train de le critiquer je critique son entourage qui veut le mettre dans l'erreur qui a mis tous ses prédécesseurs dans l'erreur ou bien tu comprends pas français mais faut revoir la vidéo voilà moi je n'ai pas au froid aux yeux si je veux de l'argent je veux m'asseoir ici je dis que je veux de l'argent mon frère qu'est ce que tu vas me faire si je veux de l'argent je commence par lui efflégé j'ai dû efflégé vous me devez ça il faut me donner je fais les vidéos je fais j'ai la méthode pour ça et vous allez me donner toi non tu vas payer pourquoi je vais demander je vais progressivement par ordre il faut être juste et équitable je mange jusqu'à l'inverse avant que j'arrive à cnrd là mon frère ça sera beaucoup mais est-ce que j'aurai la liberté de parler comme je parle aujourd'hui moi je suis pas blogueuse je ne vis pas de ça 1 1 si je vivais de sa taille fédé j'avais beau et côté là j'allais le sentir mais il voulait jouer sur ça si elle parle pas nous ne faut pas qu'on ne faut pas me regarder moi j'ai mon cerveau c'est mon cerveau qui réfléchit l'autre dit que moi personnellement je sais que tu communiquais pour cnrl juste parce que tu veux rentrer en guinée tu cherches à te sauver la tête mais vous avez des idées et je communiquais pour lui efflégé pourquoi par exemple vous n'avez rien compris et si vous réfléchissez comme ça vous n'allez jamais rien comprendre je combattre à cordy celui qui vient la dévélue aussi je le combats à mon frère ça veut dire que j'ai un problème mental ou bien ce qui est encore ce qui soutenait enfin connaît jusqu'au 5 septembre et qui soutient mon mari de bouillard c'est à cela peut-être vous pouvez dire ce genre de choses moi je suis dans mon plein droit dans mon plein droit vous n'allez pas m'enlever cela et oui toute personne censée doit reconnaître que je suis dans mes droits si j'ai envie de critiquer peut-être ça fait longtemps tu me dis qu'est pas si j'ai envie de critiquer mon boulot je vais les critiquer si j'ai envie d'apprécier ce qu'il a fait j'apprécie je l'ai fait la même chose pour l'âge et là c'est de l'ingando mais ces militants n'aiment pas les critiques pourtant ce que j'ai dit c'est sorti aujourd'hui c'est pas ça c'est sorti j'ai gagné quoi dedans que vous soyez bloqué aujourd'hui et que vous soyez en progrès ou que vous avanciez rien mais je vais pas passer ma vie m'asseoir ici critiquer l'ufdg ou la cellule de l'india l'a fait si vous a fait ça parce que certaines personnes fait moi j'ai ma vie j'ai mon trajet j'ai mon programme ce que j'ai remarqué aujourd'hui par exemple je le dis demain je vais dire autre chose si j'ai le temps il ya eu des nominations si j'ai le temps je vais en parler je parle du salaire résumant pourquoi je parle des produits que l'instant pourquoi que les femmes même non mais on me déteste pour ça vous ne pouvez pas me comprendre je suis une espèce en voie de disparition mon frère vous allez chercher chercher en vous n'allez pas trouver je vais repartir en guiné si mon mari de bouillard d'école je suis parti pour mes propres projets je les ai faits ma lutte c'est l'islam parce que c'est ça la solution c'est ça mon problème si nous étions des bons musulmans dans ce pays nous n'allions pas être là aujourd'hui nous n'allons pas détourner nous n'allons pas voler nous n'allons pas être toujours les mêmes familles qui tourne en rond ça ne donne rien les familles là aussi on fait quoi qui a une réponse pour ça les familles là qui sont autour du monde qu'est ce qu'ils ont fait mais pourquoi je parle pas de lui aujourd'hui pour dire que c'est lui qui fait l'heure et il ya des gens autour que tout le monde dit ici mais moi j'ai remarqué que c'est les mêmes familles qui reviennent toi aussi mon frère qui l'a remarqué vu non voilà vous allez chercher c'est à dire sous toutes les formes fdg me payer ça a été dit six mille fois mais c'est triste que c'est même militant de l'ueuf dg 10 que moi que maman il me paye ça n'a pas de sens et ça ça m'a fait mal et moi je vous le dis je ne te critique pas je ne te combats pas parce que qu'est ce que l'ueuf dg ça va m'apporter de les combattre ou de les soutenir absolument rien comme je dis on a cheminé c'est terminé c'est terminé on pourra peut-être se retrouver plus tard on cheminera ensemble mais je ne me bats pas pour la démocratie c'est un faux truc ça n'a pas de sens comment un musulman peut se battre pour une cause qui n'a aucune base islamique mais tu te bats pour satan et si tu dis ça qu'il ya des gens qui sont pas contents je voulais aller en guinée vous pensez qu'il m'a dit qu'il n'a rien à faire sauf moi moi m'arrêter mais je pense que le monsieur là il a plus d'occupation moi je n'ai pas de monde je n'aime pas les manifestations rien du tout peut-être que ça change à son programme et à sa vie au contraire sauf s'il m'approche mais comme je vous le dis moi je ne suis pas prêt à parler pour quelqu'un pour que tu le payes aujourd'hui si je vais l'argent j'ai pas appelé à yali matou et à yali matou ça va pas hein c'est mais c'est pas mes habitudes je suis pas c'est pas mon genre mon frère c'est pas mon genre non je vaux mieux que ça moi je rends service naturellement c'est ma nature il ya un phénomène que je n'aime pas que tout le monde se groupe sur une seule personne c'est tout ce tout ça tous ces facteurs là que j'ai déploré ceux là c'est le modèle indien nous j'ai pas apprécié que tout le monde se groupe sur lui mais aujourd'hui si ça c'est devenu une erreur pour moi mais je m'excuse mais je continue ma route tu peux pas vous écoutez je suis pas blogueuse tu vas vous écoutez je suis pas influencé j'ai un cerveau j'ai des idées que je donne il ya des gens qui saluent derrière les idées vos influenceurs s'inspirent de moi vous vous en politique s'inspirent de moi ça c'est un don dans la je lui dis merci à l'homme de l'un vous voulez que je monnaie ça contre moi vous voulez qu'on me paye pour savoir me donner combien vous pensez que moi un militaire peut m'arrêter moi je vais repartir la guinée au moment au moment opportun au moment venu quand je vois quelque chose si j'aime le temps politiquement vous pensez que j'ai le temps je vais aller parler dans les radios où je vais aller dans les endroits vous connaissez la guinée comment c'est finir ça finit tout ça on n'a pas les mêmes heures tiens en luxembourg moi je sens bretagne nous n'avons moi je suis dernier nous on est les derniers en france ici nous n'avons pas les mêmes heures dans tout non les derniers donc c'est à dire le guinée pour lui tu ne fais rien pour rien mais comme je dis c'est qu'il me fait mal chez lui et puis ça ça me fait mal toi j'ai fait pour toi pour rien je vais pas la même chose que quelqu'un pour rien surtout le quelqu'un là il a validé mon souhait en public c'est comme si mon mari d'ouboué interdit l'autorité l'utilisation de produits éclaircissants parce que c'est une de mes luttes s'il donne l'autorisation aux gens un peu de conférences de soudain même une fois par mois dans les écoles mais j'en ai dit bravo maintenant si ça se retarde les élections mais les démocrates vont se fâcher c'est leur problème c'est pas le mien moi je suis sur un truc qui est en train de marcher je dis merci non c'est vous qui parlez de ça c'est vous qui avez parlé de l'UEFDG moi je parle pas de l'UEFDG j'ai mon programme ça aussi ça vous dérange parce que je parle pas de l'UEFDG mais l'UEFDG ne m'a rien fait pourquoi je vais parler en bon ou en mal mon frère c'est terminé je continue mon chemin c'est comme ça il y a des gens qui font des choses pour rien il y a des personnes rares aujourd'hui qui peuvent se battre pour rien peut-être que je suis maudite mais moi je fais ça et vous voyez il y a des gens qui mangent l'intérêt là aujourd'hui donc je donne à manger aux gens ça c'est une grandeur c'est le Guinée seulement qui peut critiquer quelqu'un comme moi c'est pourquoi ça marche pas ça peut pas marcher les quelques bonnes personnes les quelques lumières que vous avez ou les combattent et j'avais